Ce cuisinier supporte près de 80 degrés près de ce four dans les cuisines d'un restaurant yéménite. C'est leur façon de faire la cuisine. Pour nous, ce sera du poisson. Notre petit-neveu, très souriant quand il était à la pêche en mer, est bien triste devant la portion de son assiette. 130 kilomètres nous séparent de notre destination après le fort d'Assamo, sur la frontière de l'Ethiopie et de la Somalie. A la ville d'Atras, nous signalons à la Légion étrangère, dernière garnison, notre destination et le temps que nous resterons sur les frontières. C'est pour notre sécurité. Si nous ne rentrons pas, ils viendront nous chercher. Nous quitterons souvent la route. Pour rejoindre notre destination, nous y mettrons toute la journée. J'ai choisi cette région pour son massif sédimentaire. Là, logiquement, je devrais y trouver quelques plantes succulentes. Ce secteur sur les trois frontières est très dangereux. Le baroudeur Nicolas Prévost nous accompagnera. Il connaît bien le secteur, mais surtout, il a comme ami M. Adair. Chefs d'ethnies très respectés dans ce secteur. Lieux de passage de tout trafic. La Somalie et l'Ethiopie étant en guerre tribale. Dès la sortie de la ville de Djibouti, la route est bonne. De chaque côté, des collines très arides. Où prospèrent des caralumas rétrospiciennes. Actuellement, cette plante est appelée plus souvent caraluma acutangula. L'erreur de répartition de cette espèce est assez vaste. La Mauritanie, l'Ethiopie, la Somalie, le Yémen, le Kenya. En fait, tout le centre-est de l'Afrique. Malgré la grande sécheresse, quand l'on sectionne cette plante, la sève est abondante. Elle est utilisée par la population pour de funestes pratiques. On se rend compte qu'elle secrète un liquide translucide qui est relativement acide. Et ce produit-là, traditionnellement, était utilisé dans des punitions corporelles. Lorsqu'on l'en met dans les yeux, on devient aveugle. On ne s'en sert plus réellement aujourd'hui. Et par contre, on s'en sert toujours pour faire des tatouages. Donc on met ça sur la peau et on pique la peau et ça fait des tatouages, sans problème. Donc une fois que l'on a touché à cette plante-là, on se lave les mains, normalement. Après avoir admiré de nombreuses plantes, nous continuons notre route. Et la végétation se fait de plus en plus rare. Nicolas nous fait quitter la route. Nous roulerons sur des pistes, pour des semblants de pistes, plus ou moins marqués. Il veut nous montrer des gazelles. Nicolas nous indique que dans le secteur, il y a cinq espèces de gazelles. Nous aurons beaucoup de chance, nous pourrons en voir quatre espèces. Celle-ci, c'est la gazelle de Penzel. Sur le territoire de Djibouti, en période sèche, il n'y a pas d'eau. Les bovidés qui se perdent, ils meurent de soif. Sur ce secteur, j'ai beau chercher, pas de plantes succulentes. Enfin, sur les flancs d'une colline, j'aperçois une plante qui m'intrigue. Avec mon neveu, nous gravissons celle-ci, pour s'apercevoir que c'est un Comenfora africana. Nous avons de la chance, il y a quelques fruits et des fleurs. Sur le territoire de Djibouti, il est signalé onze espèces de Comenfora. Identifier les espèces de Comenfora est très difficile. Seules les feuilles permettent cette opération. Elles ne sont pas développées et mon appellation africana n'est pas certaine. Là encore, il me manque des éléments et des documents pour une bonne identification. Ces plantes sont d'une résistance inimaginable. Prospérer dans ces conditions de chaleur et de sécheresse est surprenant. Aussi, elles sont peu nombreuses. Elles sont broutées par les gazelles girafes qui peuvent atteindre les rameaux du sommet à plus de 2,50 m de hauteur. Les gazelles girafes sont peu nombreuses. On rencontre plus souvent la gazelle de Penzel, très bel animal. Nous reprenons la route et nous roulons à très vive allure sur une étendue désertique. De plus de 25 km de long et 10 km de large, appelée le Grand Barat, sans un caillou où rien ne pousse. Nous allons à l'extrémité de cette plaine voir des gravures rupestres, ce qui nous prouve qu'autrefois elle était fertile. Donc des girafes, c'est quand même des petites bêtes qui pèsent plus d'une tonne, donc il faut abouffer. Et ici, là, on voit la patte arrière, la patte avant, le corps, la tête, les délèfances, la trompe. Un petit éléphant et un plus gros ici. Celui-là, il est énorme. Voilà. Donc ça, c'est deux espèces animales qui ont disparu de Djibouti depuis quand même maintenant, en pleurs de siècles. Ici, en animaux sauveurs, on retrouve encore des gazelles, des percutés, sur des oryx, dans le poire à Djibouti. Et ici, on en dirait qu'à l'arrière-train rabaissé, on peut être pas un dix. Il y a eu, non. Mais c'est bien, il n'y a pas de mention d'un côté. Donc quatre animaux sauvages, deux qui ont disparu, deux qui sont toujours présents. Alors quand je dis que les gravures qui ont été sattagées, tous ces trucs-là, ces petits tâches, ces gravures blanches, récentes, c'est du récent parce que la roche n'est pas encore oxydée. Je sais que tout à l'heure sur la route, je disais, la roche se dégrade par oxydation, par hydrolyse, qui se transforme en argile, et là, on est en présence de basalte avec de l'oxyde de fer, ce qui fait que l'oxydation le rend rouge, et c'est ce qui donne de l'argile rouge comme il y a au béclat. Donc ça, c'est récent, ça, c'est... Cette immensité désertique est formée d'argile. Deux facteurs empêchent la végétation de se développer. Cette plaine est entourée de collines sans porte de sortie. Quand il pleut, cette étendue d'argile peut être recouverte jusqu'à un mètre d'eau, qui s'évapore rapidement au bout de quelques jours. Ce qui empêche toute végétation de se développer. L'eau, plus la sécheresse trop rapide. Seules les bordures de cette immense étendue sont couvertes de maigres végétaux. Nous reprenons la piste pour rejoindre la route en direction d'Alissabier. Le sol est très aride et toujours pas de plantes succulentes. Nous croisons un camp de nomades qui suivent les pâturages de leurs chèvres et de leurs dromadaires. Nous retrouvons la route et la ville d'Alissabier se présente à nous. Contrôle militaire djiboutien et il me faut ranger caméras et tout le matériel. Vous l'avez remarqué, dans mes films, pas un seul djiboutien à l'image. Les caméras n'étant pas les bienvenus, la ville d'Alissabier, surplombée de collines, qui depuis 1902, sur l'une d'elles sont dessinés les deux emblèmes entrelacés, c'est l'enlapé des Affars et des Issars. Nous avons pris le repas de midi dans cette ville et nous reprenons la piste en direction du fort d'Assamo. Le paysage semble toujours le même depuis notre départ de la ville de Djibouti. En fait, nous arrivons sur le secteur du massif sédimentaire, à cheval sur l'Ethiopie et la Somalie. But de notre périple. Là, la nature du sol change et la végétation aussi. Je gravirai les collines en compagnie de Nicolas. Mon épouse et mon neveu garderaient le véhicule. Le secteur n'étant pas pacifié à 100%, les deux pays voisins étant toujours en guerre civile. A première vue, on ne voit aucune plante succulente. Il ne faut rechercher que des petites plantes. Et ma joie est immense quand j'aperçois le premier caraluma sabana. Cette espèce forme des petites touffes de 30 cm de diamètre et de 15 cm de hauteur, composées d'une cinquantaine de tiges très dentelées aux pointes dirigées vers le bas. Chaque tige arrêtant son développement dès qu'elle affleurit. Les fleurs sont en groupe au sommet des tiges. Elles ressemblent à s'y méprendre aux fleurs du caraluma rétrospicien. Mais elles sont plus petites, d'environ 2 cm de diamètre. Sur ce même secteur, en compagnie du caraluma, nous découvrons l'euphorbia longituberculosa. Petite plante, ne dépassant pas 15 cm d'eau, est toujours isolée. Les vieux sujets sont terminés par un petit nombre de bractées où se développent les fleurs. Ces fleurs ne sont pas présentes lors de notre passage. Elles ne tarderont pas à fleurir. On voit déjà les nouvelles bractées apparaître. Sur les bas de Boulibre, c'est un plus d'eau. L'eau, c'est déjà moins vite. C'est sur des espèces de replats. Et on est à peu près à quelle altitude ? Là, on est entre 750 et 770 m. Je peux te le dire exactement chez mon satellite. Avec une grosse pluvimétrie ici. Et ça tourne ici, entre 200 et 250 m. Pierre, viens voir celle-là. Sur notre chemin de retour vers la voiture, nous revoyons un grand nombre de caralumas sahabana. Sur cette colline, nous avons pu admirer deux espèces, le caralumas et l'euphorbia. Nous rencontrons un grand nombre de plantes des deux espèces. C'est pareil, là, tu es à peu près à 18-20 de haut. 18-20 de haut, ça s'écarte. Il est temps qu'il pleuve pour que... Elle est temps, si tu veux. Et les autres ont du ruissellement. Certains sujets ont très soif et d'autres en sont morts. De retour vers notre véhicule, mon neveu nous a rejoints. Nous lui montrons nos deux découvertes, le caralumas et l'euphorbia. C'est dommage pour nous, pour cette espèce de forbe. Dans 15 jours, il sera un fleur. Mon neveu, n'étant pas resté inactif, de l'autre côté de la piste, en ne perdant jamais la voiture de vue, il avait prospecté le secteur et découvert deux autres espèces. Le même caralumas, très beau sujet, et une autre espèce de plantes succulentes que je n'ai plus identifiées. Heureux de ces quelques découvertes, nous reprenons la piste en direction du fort d'Assamon. Au fur et à mesure que nous avançons vers le fort, la piste devient de plus en plus difficile. Plus loin, nous nous arrêtons. Je viens de revoir le long de la piste des caralumas rétrospicien. Sans doute, c'est une variété de l'espèce. En premier, la fleur n'a pas tout à fait les mêmes dimensions et les mêmes coloris que l'espèce type. Une autre différence, les tiges de l'espèce, dès qu'elles ont fleuri, s'arrêtent de pousser. Parfois, elles se divisent. Ici, sur ces sujets, chaque tige continue sa végétation et fleurit l'année suivante. Ce qui pourrait avoir de conséquence, sans voir les fleurs de ses pieds, cette plante pourrait se faire passer pour le caralumas penicillata. Nous continuons notre route tout en recherchant des plantes et en admirant le paysage. En route, nous découvrons un adénia vénosa. Ces plantes sont vraiment isolées. Sur ce secteur, je n'ai vu que deux sujets. Les rameaux de cette plante peuvent avoir plusieurs mètres de long. J'ai pu admirer un sujet qui était à l'ombre d'un arbre et avait plus de 5 mètres de hauteur. Nous continuons notre route entre deux montagnes. Nous croisons une caravane qui fait commerce avec l'Ethiopie. Plus loin, ce sera une touffe de Sansevieria abessinica, mais dans un triste état. Elle souffre vraiment de la sécheresse. Ses fruits ne tarderont pas à mûrir. Ils deviendront rouges. Nous apercevons deux gazelles d'Igdyl. Cette espèce vit en couple et ne dépasse pas les 50 cm de hauteur. Un peu plus loin, ce sera des Sansevieria et Rembergi. Eux aussi souffrent énormément de la sécheresse. Juste avant d'arriver au Fort Assamo, nous apercevons nos premiers aloés Pricosanta. Ces pieds d'Aloé sont très rares dans ce secteur. L'on ne verra qu'une dizaine de pieds. Ils poussent dans le lit de Louède et au moment des orages, ils doivent être sous l'eau. Mais ça ne dure que quelques heures. Et voici le Fort Assamo. Là aussi, je rangerai mon matériel de prise de vue. C'est une petite garnison militaire de surveillance des frontières. C'est Louède qui fait la frontière. La partie gauche de Louède c'est Nibouti. La partie droite où nous sommes c'est l'Etoile. Après le Fort Assamo, il n'y a plus de pistes. Nous avons remonté Louède pendant quelques kilomètres. Puis nous nous arrêtons pour rétablir notre camp à cheval sur la frontière. Les collines d'en face, éclairées par le coucher de soleil, c'est l'Ethiopie. C'est là notre programme pour demain. Normalement, le grand chef Adair devait nous attendre. Mais il n'est pas là. Seulement, deux de ces hommes sont là pour nous accueillir et nous apprennent que la veille, une femme a été enlevée. Le grand chef Adair est parti pour la libérer. Ce qui va bouleverser tout notre programme. Nous dormirons là et la nuit sera courte.